Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous allez utiliser le cahier d'activité. Je vous rappelle que pour consulter la méthode type top 3, vous allez visiter le site sur internet que l'on vous envoyait. Cahier d'activité, page 29, exercice 5. Vous aimez les dragons, les princesses et les châteaux? Voici un petit exercice où vous allez trouver les 5 différences entre les deux images. Allez, bonne chance! Pour continuer à réviser les contes de fées, le BD, je vous propose d'utiliser votre méthode français, unité 4, page 29. Voici une histoire très drôle. Analysez les images, imaginez l'histoire et remettez dans l'ordre. Je vous propose de lire le texte ensemble. Ça vous va? D'accord, on y va. L'histoire s'appelle un loup-garou à l'école. Ça s'est passé le jour de la rentrée. Le nouveau est arrivé. Brun, les yeux bleus, un petit mythe, spécial. Il s'est assis à côté de moi en classe. D'abord, on n'a pas parlé. Puis, à la récré, il a montré des jeux super. Nous nous sommes bien amusés. Mais la bande des grands est arrivée dans la cour pour prendre ses jeux. Le nouveau a dit au chef de la bande. Donnez-moi mes jeux, s'il te plaît. Le chef a ri. Ha, 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 ha. Et les grands sont partis vers la grille de l'école. Le nouveau est devenu tout blanc. Mais il n'a pas eu peur du tout. Des nuages sont arrivés dans le ciel. Il faisait noir comme pendant la nuit. Ses oreilles ont grandi, grandi. Ses dents ont poussé, poussé. Ses cheveux se sont allongés, allongés. C'était un loup-garou. Ha, 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 ha. Les grands ont tremblu. J'ai souri au nouveau. Après avoir lu le texte, répondez aux questions. Les histoires sont incroyables. C'est incroyables parce que l'on peut trouver des personnages magiques, drôles, mystérieux, grangeux, grognants et diaboliques. Moi, j'adore les héros et les méchants. Et vous, vous avez un héros favori ou un méchant préféré ? Je suis sûre que vous allez penser tout de suite aux personnages Marvel, Disney ou Disney. Il y a beaucoup de personnages dans ces histoires. Alors, regardez la vidéo et découvrez les héros et les méchants les plus célèbres. En ce qui concerne ces méchants, ce sont les héros qui sont responsables. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo Français. Aujourd'hui, on se retrouve pour le top 10 des méchants créés par les héros. Pour cette liste, on va passer en revue les méchants dont l'origine est directement liée aux actes, ou à leur absence, de leurs adversaires héroïques. Vu leurs liens uniques, un bon nombre de ces antagonistes sont des reflets des héros qui les ont créés et nous rappellent leurs échecs. Attention au spoiler, c'est parti ! Quentin Beck n'aurait jamais dû être l'employé mécontent de l'ex-société de Stark qu'il est devenu. Après avoir été renvoyé à cause de son caractère instable, ce spécialiste des illusions holographiques a recruté d'autres anciens employés pour l'aider à créer les élémentaux, afin de tenter de devenir un Avenger qui serait au niveau de Stark, mystérieux. Si Peter ne lui avait pas donné sans vouloir les puissantes lunettes dotées d'une IA, Beck n'aurait pas pu accéder aux données de Stark Industries et à tous ses drones et n'aurait pu exécuter son plan. Du coup, ce super méchant a vu le jour à cause de deux super-héros Marvel et a donné du fil à retordre à notre Spidey en passant de mentor à ennemi. Numéro 9, Megamind, Megamind L'origine de Megamind n'est probablement pas le conte de héros contre méchant le plus subversif. Dans ce film, le méchant est montré comme une victime innocente, brutalisée par un héros et poussée au mal en étant oppressé. Comme Metroman s'accapare les louanges et les feux de la rampe, Megamind réalise qu'il n'y a qu'une façon de devenir célèbre, être l'ennemi de Metroman. Le film montre clairement que depuis leur enfance, Metroman cherche l'attention à tout prix, tandis que Megamind est plus réservé et que c'est pour cette raison qu'il a décidé d'être méchant. Du coup, il devient sympathique tandis que le héros, lui, inspire le mépris. Numéro 8, Chris D'Amico, Kick-Ass 2 Fils du gangster Frank D'Amico, Chris D'Amico démarre sa carrière de super vilain sous le nom du faux super héros, Red Mist, pour gagner la confiance de Kick-Ass avant de le livrer à son père. Si Kick-Ass n'est pas exactement la menace qu'imaginait Chris, il finit cependant par tuer Frank et Chris se retrouve orphelin. Assoiffé de vengeance, Chris crée le personnage de Motherfucker et décide de tuer Kick-Ass. Malgré sa passion pour les comics, Chris s'immerge dans le rôle d'un super méchant et se met en opposition direct avec Kick-Ass. Ce méchant a donc lui aussi été créé par la présence du héros. Numéro 7, Black Manta, Aquaman David Kane de son vrai nom est le fils de Jesse Kane. David et Jesse ont fait partie d'une équipe de pirates embauchés par le roi de l'Atlantide, Orme Marius, pour réquisitionner un sous-marin nucléaire et ils se sont retrouvés face au demi-frère du roi, Arthur Curie. Après un combat brutal, Jesse est coincé dans le sous-marin qui coule et Aquaman refuse de le sauver. Bien entendu, David accuse Aquaman et jure de se venger. Il se fait aider dehors mais obtient une armure de combat spéciale, prend un nom de super méchant, Black Manta, et affronte une fois de plus Aquaman. Et cette fois, le combat se termine par sa mort. Mais maintenant, j'ai un plancheur en steel ! Je m'appelle Black Manta ! Numéro 6, les Indestructibles. C'est sûr que c'était difficile, mais vous, c'est worth it ! Les fans peuvent parfois aller très loin, et quand le fanboy ultime de Monsieur Indestructible est rejeté par son héros, il pète un câble. Incrediboy voulait autrefois être l'acolyte de Monsieur Indestructible, et quand il se fait rembarrer salement par son idole, Buddy renonce à idolâtrer des super-héros pour fonder sa propre agence. Après être devenu riche et avoir inventé des armes à vendre dans le monde entier, Buddy devient le méchant syndrome et se met à assassiner d'anciens super-héros qui cherchent à reprendre leur activité. Contrairement aux autres héros, Monsieur Indestructible reconnaît qu'il a mal agi avec Buddy, ainsi que sa responsabilité. Numéro 5, Helmut Zemo, Captain America Civil War. Comme n'importe quel bon père, Helmut Zemo tente de protéger sa famille pendant les périodes de guerre. Cependant, quand Ultron attaque la Sokovie, les Avengers et les programmes d'hia créés par Tony Stark échouent à protéger le pays et font beaucoup de dégâts aux petits pays d'Europe, causant de nombreux dommages collatéraux. Zemo perd ainsi son fils et sa femme qui s'étaient réfugiés dans la maison de son père. Le colonel devenu terroriste décide alors de retourner les Avengers les uns contre les autres. En piégeant le soldat de l'hiver, ils tentent de diviser Captain America et Iron Man et de briser leur équipe. Comme on le sait, grâce au film suivant, le succès de Zemo ne durera pas bien longtemps. Numéro 4, Loki, Thor. Vous avez envie que votre enfant vous déteste ? Élevez-le chez vous en favorisant son frère sans lui dire qu'il a été adopté. Voilà l'énorme erreur qu'a commis Odin et la raison pour laquelle le frère adoptif de Thor, Loki, choisit l'infamie. Abandonné à la naissance par son père biologique, Lofé, Loki a été adopté par Odin et sa femme Frigga qui espéraient que l'enfant du roi des glaces créerait un lien entre Asgard et Jotunheim. En apprenant la vérité sur son origine, Loki décide de faire bannir Thor et de prendre sa place sur le trône de son père. Loki a beau être le dieu de la discorde, on ne peut pas nier qu'Odin est totalement coupable sur ce coup-là. Donc vous êtes le premier qui nous a montré le chemin dans Asgard ? C'était juste un peu de plaisir, vraiment. De ruiner mon frère's big day et de protéger le règne de son édiotique règne pour un peu plus longtemps. Numéro 3, Kylo Ren, Star Wars épisode 8, Les Derniers Jedi. Tout comme son grand-père Anakin Skywalker dans La Revanche des Sith, Kylo Ren est séduit par le côté obscur de la Force. Le premier ordre s'est éloigné de la lumière. Vous ne l'avez pas ? Je vais vous montrer la lumière. Malheureusement, ce ne serait jamais arrivé si son oncle, Luke Skywalker, n'avait pas tenté de faire de lui un Jedi. Luke va encore plus loin et pense que son échec signifie que les Jedi doivent cesser et ils refusent de rejoindre la Résistance. Mais ce qu'il y a de pire dans la transformation de Kylo, c'est que Luke réalise que Ren était corrompu par le chef du premier ordre, Snoke. Du coup, il envisage brièvement de tuer le fils de Han Solo et les Yaorgana. Mais Luke n'a pas l'occasion d'agir puisque son neveu le trahit et détruit le temple Jedi. Ainsi, Kylo devient lui-même le chef suprême du premier ordre. Numéro 2, Ultron, Avengers, l'ère d'Ultron. Le fait que Tony Stark snob et humilie Aldric Killian est la goutte d'eau qui a poussé le méchant à vouloir détruire Stark dans Iron Man 3. Mais on ne peut pas vraiment le comparer à ce méchant robotique de la suite d'Avengers. La version du MCU s'éloigne de celle du comique qui a impliqué Ant-Man et en fait l'enfant spirituel de Tony Stark. Conçu comme un programme de protection alimenté par la pierre d'esprit du sceptre de Loki, l'esprit d'Ultron se pervertit tout seul et devient une sorte de machine à tuer. Comme il possède une variante de la personnalité d'Iron Man, Ultron a un peu de l'arrogance de son créateur et son hubrisme et sert de reflet sombre des nobles intentions de Stark. Manifestant les pires traits de Tony, Ultron est le monstre de Frankenstein version MCU. Bon, la morale de cette liste, c'est qu'il faut faire attention aux gens que l'on trahit. Surtout si on s'appelle Tony Stark. Bref, vous avez une idée du vainqueur de cette liste ? Je vais vous donner un indice qui n'en est pas vraiment un. Il est dans un film de super-héros. Mais ça, vous le saviez déjà, pas vrai ? Bon, quelques mentions honorables avant de mettre fin au suspense. Sous-titrage Société Radio-Canada On arrive presque à la fin. N'oubliez pas que nous publions de nouvelles vidéos chaque jour. Alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, double face, The Dark Knight, le chevalier noir. Si je ne peux pas parler des méchants de The Dark Knight sans mentionner Joker, qui avoue clairement que Batman le complète, l'homme chauve-souris est particulièrement responsable de la création d'un autre antagoniste. Dans le deuxième film de la trilogie de Christopher Nolan, Harvey Dent est un avocat surnommé le chevalier blanc, qui se retrouve défiguré dans l'un des plans du Joker. Après qu'on l'a persuadé que Batman est responsable de la mort de sa petite amie, il devient un justicier à son tour. Et s'il cherche à se venger du chevalier noir et de tous ceux qui sont impliqués dans la mort de Rachel, on assiste à la transformation d'un personnage et à un carnage déterminé par une pièce qui constitue la transition du bien au mal. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le-moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français. La vidéo a terminé. Maintenant, c'est à vous de compléter le table suivant avec les personnages que vous avez découvert. Par exemple, Kigaz, il est un héros. Écrise d'Amico, il est un méchant. Voilà, vous complétez la liste, vous la terminez. Pour terminer notre révision des héros et méchants, voilà, vous allez créer votre propre super-héros. Attention aux consignes. Numéro 1 Vous allez choisir un ami ou une amie de la classe. Par exemple, Aldo, Alégendre, Diego, Sophie, Caillou, Yacide, n'importe qui. Puis, numéro 2 Vous allez utiliser votre imagination et vous allez lui donner un prénom de héros. Soyez créatif. Numéro 3 Vous allez dessiner son costume de super-héros ou méchant. Si vous voulez utiliser une app pour dessiner le costume de votre personnage, je vous propose Marvel Create Your Own Superhero. C'est un site sur un tournée trop magnifique. Visitez-le. Exemple. J'ai choisi ma professeure de français. Et j'ai créé un personnage. Il s'agit d'un anti-héros. Regardez-le. C'est très marrant. J'ai mis la photo. Prenom, Yanina Poul. Âge, indéfini. Hero ou méchant ? Il s'agit d'un anti-héros. Space, humain, altruire. Pouvoir, volet, invisibilité, vision rayon X, changer de forme. Comique, les nouveaux mutants. Voilà. Regardez l'image. J'aimerais bien regarder vos personnages, utiliser votre imagination et créer des personnages magnifiques. Moi, je dis merci. Merci à tous. Merci à toutes. Continuez à pratiquer la langue française chez vous, s'il vous plaît. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501